Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau DLC de Battlefield Mine, le CAS. Vous savez que c'est la troisième vidéo que je vous propose. Aujourd'hui on s'intéressera principalement à la map Leké, on va parler de l'arme avec laquelle je fais le gameplay actuellement et puis on va aborder les camouflages, les nouveaux modes de jeu qui ont été proposés. Donc on commence tout de suite par le gameplay. Donc je vous disais on est sur la map Leké, je vais vous parler de la map un petit peu plus tard. On s'intéresse à l'arme, la MDC. La MDC c'est une arme qu'on peut retrouver du côté policier. Alors c'est vraiment mon coup de cœur la MDC. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aime beaucoup le FAMAS, qui aime beaucoup le nouveau sniper semi-automatique, le Barrette. Voilà c'est vraiment l'écho que j'ai. Mais moi ce MDC c'est vraiment une arme que je trouve très très puissante, que je trouve largement au-dessus du FAMAS, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente. Je vous l'ai dit, ce qui fait la force d'une arme. C'est quand même sa polyvalence, celle qui vous permet de vous en sortir de toutes les situations. Alors par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui cette arme va vraiment les freiner, parce qu'elle est quand même très difficile d'accès. Elle demande de la précision, elle demande un petit peu d'habitude et je pense qu'elle va en rebuter pas mal. Voilà, c'est une arme de joueur un petit peu confirmée. Alors pas que je me sente un super joueur confirmé au-dessus des autres, mais j'ai l'habitude de manier les armes de Battlefield. Et je peux vous dire qu'elle me fait penser tout à fait au Scarash. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'e-sport sur Battlefield 4, vous savez que le Scarash a rapidement été interdit, donc c'est pour vous dire. Et je la trouve un peu plus performante que le Scarash dans le sens où elle a un chargeur qui est un peu plus long et elle a une cadence un peu plus élevée. Donc voilà, arme très très intéressante. Bien sûr, il faut la rendre maniable absolument cette arme, sinon dans les face à face justement avec le FAMAS ou avec le Scorpion, vous risquez d'avoir des soucis. Et c'est pour ça que pour avoir une bonne maniabilité, pensez à mettre le laser. Elle lève quand même pas mal, donc poignée inclinée, je vous conseille vraiment la poignée inclinée. Donc ça, c'est le minimum syndical. Après, moi j'aime bien encore une fois le frein de bouche parce que c'est pratique. Je trouve que c'est vraiment le petit truc qui fait la différence. Mais un cache-flammes ou un canon lourd, ça peut être intéressant aussi. Déjà qu'elle est difficile à manier le canon lourd, ça va vraiment pas faciliter les choses. Donc choisissez plutôt un cache-flammes si vous voulez pas mettre de muzzle-break. Voilà pour ce MDC qui est vraiment mon coup de cœur mais qui est, je vous dis, une arme de joueur confirmée. On parle de la map. Les quais, alors j'aime bien les quais. Elle est quand même très similaire de Post 7 dans le sens où il y a une mixité encore une fois de close quarters et de longues distances. Par exemple, le point B sur Petite Conquête est vraiment très très intéressant à jouer si vous aimez le close quarters. Il y a vraiment plein de choses à faire. Les snipers peuvent être de la partie s'ils prennent un petit peu de hauteur. Encore une fois, je vais pas faire des heures sur les quais tout simplement parce que c'est une map qui a beaucoup de similitudes avec Post 7. C'est plein de containers. Il y a plein d'endroits où on peut se mettre. Il y a les grues, etc. Donc voilà. Bon, je suis pas fan des joueurs qui restent assis pendant toute une partie et qui snipent et qui jouent pas les objectifs. Donc voilà. Très bonne map. Encore une fois, très bonne surprise de ce DLC. Je vous la conseille particulièrement. On va s'intéresser maintenant au mode de jeu. mode de jeu. Alors, il n'y a qu'un seul mode de jeu qui a été ajouté. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, je rappelle entre parenthèses que une grande partie des armes de DLC sont accessibles pour les gens qui sont prêts humains. Donc je trouve que la démarche est quand même vraiment très très cool. Donc je vous disais, on va parler des modes de jeu. Ce nouveau mode de jeu, c'est tout simplement braquage en escouade. Alors, tout est dans le titre. Je vais pas non plus vous faire une disserte là-dessus. C'est les mêmes objectifs que braquage. Vous avez deux coffres ou deux objets à récupérer si vous êtes dans le musée, etc. Et il faut absolument faire... Il faut dégager le butin à la fin par l'hélico. Donc voilà. Très intéressant. Mode qui est vraiment très bien. Je vous dis pourquoi j'aime bien ce mode de jeu. Parce que je pense que si c'était pas réservé au DLC, ça pourrait tout à fait être un truc e-sport. Il y a vraiment de l'action. Il y a des petites stratégies à mettre en place quand même. Donc c'est vraiment un mode de jeu super sympa. Je vous recommande. Braquage en escouade, vraiment bien. Et puis c'est surtout team play. Parce que des fois, on sait que quand vous faites sur le mode braquage, il y a des mecs, ils jouent pas du tout les objectifs. Ils sont là pour faire les kills. Là, quand vous êtes en escouade, vous êtes un petit nombre. Jouer les kills, c'est pas possible. Il faut vraiment jouer l'objectif. Il y a pas mal d'adrénalite. Donc voilà. Super mode de jeu. Le mode braquage. On va en parler. Ok. Maintenant, des camouflages. Il y en a plein qui sont sortis. Le ruche, le papillon, etc. Je les trouve super bien, ces camouflages. Bien sûr, ils sont toujours très très chers. 500 000. C'est pas rien. Et ça m'amène sur un autre sujet. Parce que voilà, tous ces camouflages, ils sont très très bien. Mais il y a un nouveau truc qui est sorti. C'est obtenir le statut légendaire. Voilà. Alors pourquoi je vous parle des camouflages et du statut légendaire ? Vous allez voir pourquoi je fais le rapport. Parce que le statut légendaire, c'est un petit peu... Alors c'est vraiment trompé sur Call of Duty. C'est tout simplement quand vous avez atteint le niveau légendaire, vous pouvez, en réinitialisant vos stats, vous pouvez passer le niveau légendaire 1. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien tout simplement montrer que vous avez dans le Slibar, que vous êtes prêts à recommencer. Ou, deuxième possibilité, vous avez des stats qui sont vraiment dégueulasses. Et pour vous, réinitialisez vos stats en passant par le mode légendaire. Voilà. Est-ce que je trouve que c'est un bon truc ? Je sais pas. Je pense que je vais vous tenter le niveau légendaire. Je vais vous le passer, histoire de vous montrer un petit peu, de vous faire plaisir. Ce qui m'embête un peu, c'est que je voulais arriver à 10 millions d'argent pour débloquer deux masques. Bon, du coup, je ne les débloquerai pas, mais ça serait quand même histoire de voir. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs, si vous faites le mode, si vous passez légende, vous débloquez une partie des masques. Si vous avez du mal à choper les masques, ça vous permet de toper tous les masques. L'autre avantage, c'est que vous conservez tous vos camouflages. Je dis ça parce que les camouflages, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont vraiment très très chers. Donc du coup, vous conservez quand même vos camouflages. Vous conservez tous vos packs or que vous avez mis de côté. Après, je ne sais pas si les licences, les permis d'armes et tout, vous conservez. Donc, c'est un petit peu la galère si jamais il faut tout redébloquer. Après, il faut savoir que plus vous avancez dans le niveau légende, plus vous récupérez des points de bonus. Je pense que vous avez 5% d'argent débloqué en plus à chaque fois. Si vous passez légendaire 2, c'est à 10%, etc. Pour vous amener à 50%. Donc du coup, quand vous faites à la fin, vous allez de plus en plus vite. Ce qui peut être sympa. Donc promis, dès que j'approche du niveau, je ne sais pas, je crois que je ne dois pas être très loin de 140. Quand j'arrive au niveau 150, je vous tenterai le légendaire. Voilà un petit peu, on a fait le tour de cette map. Les quais, on a vu MDC et l'arme MDC, l'arme d'opérateur. Et puis, on a parlé un petit peu du camouflage et du nouveau mode de jeu que je vous conseille vraiment, qui est super sympa. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, encore une fois, vous aura plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires, vos insultes, vos pouces rouges. Vous savez que je suis preneur de tout. Voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo. La dernière vidéo qui sera tout simplement un petit peu mon avis définitif. Donc, je prendrai bien mon temps pour vous expliquer tout ça. Je vous proposerai encore un gameplay avec une arme différente. Je ne sais pas si ce sera le FAMAS ou le BARET. Je ne suis pas très très chaud. Ce n'est pas deux armes. Je sais que beaucoup de gens les adorent, mais c'est des armes trop faciles d'accès pour moi. C'est un petit peu dur comme jugement. On en reparlera d'ailleurs. Du coup, on en reparlera pendant cette dernière vidéo. Ce sera la dernière vidéo qui va conclure le DLC, le casse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos messages et j'essaye d'y répondre comme je peux. Petite parenthèse, il y a des gens qui me laissent des messages, mais dans vos paramètres, vous empêchez les réponses. Donc, des fois, je ne peux pas vous répondre. Si je ne vous réponds pas, c'est que j'ai vu vos messages, mais que vous avez bloqué dans vos paramétrages la réponse possible. Voilà. On se dit à bientôt pour la dernière vidéo du DLC. Allez, ciao à tous !